Bienvenue à Science Wednesday, depuis maintenant vous avez appris beaucoup sur les virus. Nous savons comment ils fonctionnent, les formes qu'ils ont, comment ils peuvent marcher de animaux à humains. Que savons-nous déjà ? Les bactéries sont des organismes unicellulaires qui peuvent nous infecter. Ils peuvent être tués par des antibiotiques. Les virus ne sont pas des cellules, donc ils ne peuvent pas être tués par des antibiotiques. Mais nous allons maintenant regarder nous-mêmes. Comment nous protéger nous-mêmes des virus ? Alors, nous allons apprendre un peu sur l'immunité, le système que nous avons, comme défense des choses qui viennent de l'extérieur. Et pour cela, nous avons invité un guest expert externe. Elle est docteure en Espagne. Aujourd'hui, nous allons apprendre des choses sur le système immunitaire avec un médecin d'Espagne. Le système immunitaire nous protège des maladies en attaquant les intrus. Le système immunitaire nous protège des maladies en attaquant les intrus. Il doit différencier entre notre corps et les intrus. Il arrive également à reconnaître et à enlever les cellules mortes et les cellules qui fonctionnent mal. Toutes choses qui peuvent déclencher le système immunitaire s'appellent antigènes. La ligne de front pour le système immunitaire sont les globules blanches. Ils se déplacent dans le corps à travers les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques à la recherche d'intrus. Il existe deux types de lymphocytes, phagocytes et lymphocytes. qui aident à reconnaître les antigènes et les phagocytes qui les mangent et les détruisent. C'est parti ! Comment un réaction immunitaire ? En order for your body to react to invaders, il doit first être pouvoir déclencher les invaders de notre propre body. Il fait de regarder les proteins de l'intérieur de la cellule. Pour reconnaître les antigènes, les lymphocytes B regardent les protéines à l'extérieur de la cellule. Si ce ne sont pas les protéines habituelles de notre corps, l'attaque commence. Les lymphocytes sont les lesquels qui reconnaissent les antigènes et commencent à produire les antibés. Les protéines sont les protéines qui sont les protéines qui sont les protéines des protéines de l'antibé. Ils se font comme un petit puzzle et se déclenche à l'invader. Ces antibés servent comme un marqueur pour le système immunitaire de savoir qu'elles doivent être détruites. Les phagocytes vont venir en fait pour détruire les invaders. Les lymphocytes B créent des protéines qui sont adaptées à celles de l'antigène. Avec ces protéines, ils marquent l'antigène pour que les phagocytes le reconnaissent et le mangent. Les lymphocytes T coordonnent toute la réponse. Les virus ne sont pas des cellules, donc le système ne peut pas les détruire de cette façon. Si le système reconnaît des parties de virus à l'extérieur de la cellule, il va supposer que la cellule est infectée et la détruire. Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Nous avons appris des choses à propos du système immunitaire. Il nous protège contre les intrus comme les virus ou les bactéries, mais aussi contre nos propres cellules quand elles fonctionnent mal. Sa ligne de front sont les globules blanches. Ils peuvent être des lymphocytes T qui vont coordonner toute l'attaque ou des lymphocytes B qui recherchent et marquent les intrus. Les lymphocytes reconnaissent les intrus au cas où ils reviennent. Les globules blanches peuvent aussi être des phagocytes qui mangent et détruisent les intrus. C'était vraiment intéressant. Nous espérons que vous avez appris autant que nous avons fait. Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous rendez la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.